C'est important, mais à moins que nous prenions aussi le temps de voir l'action, peut parfois être mal placée ou inefficace. Nous avons plutôt peur d'être immobiles, de prendre le temps de voir. Nous nous efforçons d'être acceptés par les autres, mais peut-être surtout inconsciemment par Dieu. C'est comme si quelque chose en nous milite contre l'acceptation que nous sommes aimés tel que nous sommes. Cela semble trop beau pour être vrai, alors que nous faisons ce que nous pensons être la meilleure chose à faire. Nous nous sommes occupés à faire des choses pour essayer de plaire à Dieu, alors que notre action de grâce n'agent à rien à ce qu'il est. Mais purifie notre cœur. Nos expériences de vie, en particulier si elles sont impliquées, contrôle, manipulation, rejet, abandon, je peux parfois colorer et déformer non seulement nos relations humaines, mais également l'image que nous avons de Dieu. Nous pouvons imaginer l'image de Jean-Baptiste, le grand précurseur de Jésus. Les gens affluaient pour l'entendre et se faire baptiser. Le dernier acte d'amour de Jean, accompli avec un cœur généreux, c'est d'abandonner ou abandonner tout ce qu'il avait été. Sa tâche est maintenant terminée et il dit solennellement, voici l'agneau de Dieu, suivez-le. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. L'amour et la souffrance se rencontrent en Jean-Baptiste qui déclare pleinement et sans équivoque qui est Jésus et de se retirer. Ceci est confirmé lorsque ses plus proches compagnons se détournent et suivent Jésus. Tout ce qui s'en suivra ne sera pas un rejet de leur tradition, ni de ce qu'ils ont vécu avec Jean, mais plutôt un épanouissement, un accomplissement de tout ce qui s'est passé auparavant. Jésus sait qui ils sont et qu'ils sont là avec lui. Ils voient parfois qu'ils ne réalisent, ils voient la recherche en un, la question et le désir. Ensuite, ils posent la question apparemment simple mais approfondie ou profondément approfondie. Que voulez-vous ? Ignorant qu'ils ne savent pas comment répondre, alors ils répondent avec une question apparemment anodine. « Rabbi, où restez-vous ? » Jésus sait qui nous sommes, ou qui tu es, ou d'où venons-nous. Qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui nous pousse à en savoir plus ? Ensuite, Jésus lance l'invitation. « Viens et vois. » Alors, ils vont rester, le reste de la journée, avec lui. Jésus utilise fréquemment le mot « demeurer », notamment dans le chapitre 15 où il lance l'invitation de « demeurer mutuel ». Demeurer signifie rester dans un endroit particulier, mais cela sert aussi à indiquer une relation étroite, une communion dans laquelle nous habitons les uns les autres, en marchant dans la synodalité. Nous pouvons devenir tellement habitués à notre pratique de foi spécifique, que notre façon de faire les choses devient une partie intégrante de ce que nous sommes. Bien sûr, c'est important. La tradition qui nous a nourris dans la foi, elle nous a donné tant de raisons d'être reconnaissants. Mais il ne s'arrête pas là. Pensons-nous que c'est ça ? Qu'il n'y a-t-il pas de grand-chose à savoir ? Sommes-nous devenus des colons plutôt que des pèlerons ? Le regard que Jésus porte vers nous s'intéresse profondément à qui nous sommes et nous demande que voulez-vous ? Que voulons-nous vraiment, quand tous les désirs moins importants sont éliminés ? Nous pouvons répondre à une autre question en essayant peut-être de détourner l'attention aimante de nous. Où restez-vous ? Ceci une autre question trompeuse avec des profondes connotations. Où se trouve Jésus aujourd'hui ? Où trouvez-vous ? Nous pourrions découvrir dans un certain endroit surprenant, mais incapable de le localiser dans des lieux classiques et attendus, en Bethel. Ou si vous avez déjà été dans une situation où tout a été dépouillé de vous et que vous vous sentiez nul, nu, trahi, mal, à l'aise et mal compris, alors que tout ce que vous espériez semble réduit en ruine, une épave. Et que tout est aggravé par lui, si tu étais au moins responsable, si tu sais alors que Pierre ou ce que Pierre a ressenti dans la cour après l'arrestation de Jésus, tu comprendras le regard de Dieu, le regard d'amour. Rappelez-vous que la liberté ou que la seule liberté ressentie est la liberté de choisir comment réagir. C'est l'amertume ou le désespoir lorsque vous vous laissez le rat de bol ou le rat de malet, de la défaite ou du remords vous envahir. Ou choisissez-vous de vous retourner et de voir le regard d'un amour de Dieu qui vous connaît et vous aime toujours. C'est très difficile quand vous saignez de l'intérieur. C'est peut-être un paradoxe que vous retourniez auprès du Père. Mais rétrospectivement, nous pouvons être extrêmement reconnaissants par notre équivalent du coq qui chante Pierre au tribunal de César. C'est une partie de notre passé que nous devons aborder afin de pouvoir avancer vers un nouveau jour. Ce temps de carême est un temps de réconciliation, de conversion et de vie. Notre vie, grâce à Dieu, n'est pas totalement définie par Simon. Le moi le plus petit en nous, il y a Kephas, un pierre, le rocher qui peut être découvert lorsque nous nous permettons d'être immobiles, lorsque nous nous abandonnons à la pensée. Nous pouvons simplement consentir à la présence et à l'action de Dieu à l'intérieur. Avec cela, nous pouvons facilement dire « La grâce de Dieu me suffit ». Il est facile de radier les gens en raison de leur passé ou de leur lieu de naissance. Nous pouvons étiqueter et écarter ceux qui sont différents de nous et se faisant nous priver des richesses qu'ils auraient pu partager avec nous, tout en les empêchant de réaliser leur plein potentiel. Lorsque nous pensons connaître parfaitement une personne, nous ne laissons pas la place à la croissance ou au changement. Tout bon peut-il venir de Nazareth ? Est-ce que le genre de question dédaigneuse que nous avons posée aux villes et communautés les plus pauvres d'aujourd'hui ? Chers frères et sœurs, nous pouvons nous poser la question de savoir à quel point le maître, semble-t-il joyeux, a fait remarquer un visiteur et déclaré un disciple. On marche toujours d'un pas joyeux quand on a laissé tomber le fardeau appelé l'égo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada